Bonjour, c'est Alex Wagner et si j'ai été relativement absent ces derniers mois sur YouTube, c'est à cause de ou grâce à ça. C'est mon premier livre, 30 jours pour se caser, ou moins si vous lisez vite. Disponible dans tous les points de vente de France, c'est sur BrandingKiss. Alors, je présente dans ce guide pratique 30 jours pour se caser, ma méthode pour enfin pouvoir oser rencontrer la femme qui vous plaît et pour transformer cette rencontre en relation. Le livre est disponible dans toutes les librairies et si vous l'achetez par morningkiss.fr, notre site web, j'aurai plaisir à t'envoyer une copie dédicacée pour te remercier de faire partie de la communauté MorningKiss. Ce premier livre est pour hommes simplement parce qu'il s'inspire de mon propre parcours. Comme tu sais peut-être, jusqu'à une certaine époque de ma vie, j'étais incapable de provoquer des rencontres et donc j'avais le sentiment de subir les relations plutôt que de les choisir. J'étais incapable de concrétiser une relation aussi parce que je ne savais pas comment me positionner comme un homme donc je me faisais des bonnes copines alors que j'avais envie de beaucoup plus. En clair, je ne savais ni quoi dire, ni quoi faire et c'était extrêmement frustrant. Et même si j'avais su quoi dire et quoi faire, j'aurais eu trop peur de le dire ou de le faire parce que j'étais assez terrifié. En clair, je perdais mes moyens. Ça veut dire que dans d'autres domaines, j'étais à l'aise, notamment professionnellement, mais par rapport aux femmes, j'avais cette timidité localisée et j'étais frustré de ne pas pouvoir agir sur mes envies masculines. Mon problème, c'est que je n'ai peut-être pas eu les bons modèles et les bonnes expériences formatrices. En termes de modèles, mon père ne m'a pas transmis grand-chose. J'étais surtout éduqué par ma mère. Mes frères, ils ont 4 ans et 7 ans de moins que moi respectivement donc ils ne pouvaient pas servir de modèles. Et en termes d'amis, j'étais plutôt solitaire, plutôt retranché sur moi-même dans le sens où je suis bien dans la solitude. Je suis, comment on appelle ça déjà, introverti, tout simplement. Et mes expériences formatrices, j'étais dans une école britannique où il n'y avait pas de filles. Donc forcément, je n'ai pas pu apprendre grand-chose. Qui plus est, aujourd'hui, c'est encore plus compliqué qu'à l'époque parce qu'il y a des nouvelles règles du jeu et donc des nouveaux pièges à éviter. Alors mon livre va t'aider d'abord à remettre à plat tes relations avec les femmes. Il va t'aider à prendre un raccourci direct vers les principes clés et non seulement les comprendre, mais aussi les mémoriser et pouvoir les mettre en action. Ces principes, c'est de reprendre confiance en soi, de pouvoir sexualiser une interaction, de pouvoir prendre les bonnes initiatives au bon moment et de pouvoir apporter de la valeur à une femme dans une interaction. En clair, ça veut dire de devenir séduisant et de pouvoir provoquer et concrétiser des relations. Dans le livre, tu trouveras réponse à tes questions, à savoir comment aborder quand on est timide, quoi dire à une femme pour briser la glace, comment ne plus tomber en panne de conversation, comment éviter la fameuse friendzone, quand embrasser une femme, comment assurer au lit quand on manque d'expérience, peut-on encore draguer aujourd'hui et comment draguer sans harceler ? Évidemment, le livre m'a pris un certain temps à rédiger, mais surtout, il récapitule plus de dix ans de travail dans ce domaine. Et c'est un travail, un savoir-faire qui, comme tu le sais, a changé ma vie, puisqu'il m'a permis de rencontrer ma femme Carole dans le métro parisien. Aujourd'hui, c'est mon épouse, et on a deux filles ensemble, une petite Charlotte qui a trois ans et demi et une petite Julia qui a un mois. Acquérir ce savoir-faire a été pour moi la chose la plus dure que j'ai jamais fait. Pourquoi ? Parce que je n'étais pas naturellement bon. Et le fait que je n'étais pas naturellement bon fait que j'ai une compréhension très consciente des mécanismes qui sont en jeu. J'ai perdu beaucoup de temps avant d'identifier ce qui marche, et c'est pour ça que ce livre vous présente des raccourcis vers les principes qui marchent directement et qui ont été expérimentés, bien sûr, dans les ateliers m'en église. Alors, dans la mesure où c'est un manuel de développement personnel, évidemment, ce n'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut un minimum d'ouverture d'esprit, il faut vouloir se remettre en question, et il faut un minimum de courage. Alors, le livre prend la forme d'un programme sur 30 jours qui est pratique et qui va t'aider à analyser tes comportements, tes faiblesses et tes réussites. L'objectif est que tu puisses développer ton aisance dans l'échange avec les autres, et que tu puisses prendre confiance en ta capacité à charmer en étant toi-même. Cette notion de devenir toi-même, elle est importante. Il s'agit de retirer les couches de blocage et d'emballage pour pouvoir enfin accéder au trésor que tu as en toi et qui était déjà là. Devenir soi-même, c'est accéder, enfin, à son plein potentiel. Alors, Morning Kiss, c'est pas que Alex Wagner, et j'ai sollicité des avis féminins des femmes de mon équipe dans ce livre, Brenda, Lula, Justine et Lorana, qui partagent leurs avis féminins dans chacun des chapitres. Tout ensemble, on a envie que tu puisses devenir acteur de ta vie amoureuse, et que tu puisses la réussir. Alors, si le livre t'intéresse, sache que tu peux le commander dans toutes les librairies de France, ou alors, tu peux cliquer sur le lien dans la description pour le commander directement via le site www.brandinkiss.fr et dans ce cas-là, je pourrais t'envoyer une copie que j'aurais plaisir à te dédicacer pour te remercier de faire partie de la communauté Branding Kiss. Merci, au revoir, et faisons le bon usage.